Quatrième victoire d'affilée du TFC, une série en cours qui n'était plus arrivée en première division pour les violets depuis la saison 96-97. Samedi, Toulouse a mérité sa victoire, une victoire avec la manière, un bloc défensif performant, une bonne récupération et surtout des couloirs survoltés avec côté gauche Mathieu Mansaret et à droite Congrès et Braten qui ont donné le tournis à cette équipe aux séroises qui finit par céder à la 55ème par le désormais deuxième buteur de Ligue 1 André-Pierre Gignac. Après huit rencontres dont cinq victoires, deux nuls et une défaite, Toulouse est second à deux petits points de Lyon. Alain Casanova a su créer une équipe, une vraie, solidaire et opportuniste. Seul bémol, une attaque encore à améliorer avec huit buts, Toulouse est la dixième de Ligue 1. Une attaque aussi trop axée sur André-Pierre Gignac. Après la allemandeur-dépendance, attention à ne pas tomber dans la Gignac-dépendance pour éviter les mauvaises surprises et les autres joueurs offensifs doivent absolument se mettre au niveau de leurs coéquipiers. Alain Casanova a donné trois jours d'Europe complets à ses joueurs. Il a ensuite préparé trois rencontres test, notamment Paris et Monaco. Mais avec tout d'abord, après la trêve internationale de deux semaines, un déplacement sans pression à Bordeaux le 18 octobre. Un signe peut-être, la dernière victoire du TFC en terre bordelaise remonte à l'année 2003, c'était en 18 octobre.